bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien et oui c'est les vacances j'aimerais prendre deux trois minutes de votre temps pour vous parler d'un projet et oui un autre projet il pleuve le mois de septembre arrive donc avant de parler de votre projet j'aimerais vous donner un peu la pensée qui découle pour que vous pouvez suivre l'idée en fait donc vous savez la boîte à parole on est là pour donner des ressources on est là pour outiller les familles oui on suit quotidiennement beaucoup d'enfants par contre la famille ne se limite pas aux enfants qu'on suit on est également les professionnels et vous les proches derrière donc tout ça pour nous c'est une grande famille englobante et puis lorsqu'on suit un enfant qui a des difficultés langagières qu'un besoin particulier que ça soit autant comme parent comme intervenant comme proche quand je parle d'intervenant ça peut être un orthopédagogue un enseignant un éducateur un orthophoniste un égothérapeute même des fois la petite gardienne qui joue avec notre enfant toutes ces gens là sont des humains et on si on veut les failles des humains donc c'est à dire qu'on a la fatigue on a parfois le doute on a parfois le manque de compréhension on a parfois une vision peut-être plus fermée d'un problème ou d'une situation puis tout ça c'est des étapes normales accompagner un enfant qui a des besoins différents ce n'est pas quelque chose de facile pour vous qui le pouvez à la maison je vous lève le chapeau je sais comment il y a des deuils à faire puis comment parfois au quotidien on n'aime pas avoir une petite table de rallye pot pour nous dire tu fais bien ça ça n'a pas été facile aujourd'hui mais continue tu es dans le bon chemin et tu es prêt à avoir cet endroit là donc lorsqu'on a été approchés par le pouvoir de pour faire une collaboration en fond à ce sujet là ça nous a vraiment emballés parce que pour nous donner les ressources donner l'aide ça signifie pas aider les enfants il y a aussi beaucoup de choses à faire pour aider les grands qui supportent ces enfants là autant que aider les petits eux-mêmes donc le projet en collaboration avec le pouvoir de c'est une petite boîte d'inspiration qui dans laquelle on doit focusser sur certains mots donc le plaisir de faire découvrir des mots aux enfants qui évidemment sont adaptés pour leur âge et puis c'est quoi le concept derrière ces mots là c'est donc puis j'ai un à travers la semaine donc il y en a 52 dans la boîte et puis de réfléchir ensemble donc pas seulement l'enfant mais de former une équipe le parent l'intervenant l'enfant puis de garder ce mot là en tête au courant de la semaine c'est un peu comme la petite tape qu'on peut avoir parfois derrière notre épaule au niveau de l'empathie ça peut être un mot au niveau de l'estime de soi ça peut être un mot par rapport au dépassement puis c'est important de garder en tête autant pour les enfants que pour nous-mêmes de bien comprendre ce que signifie les mots, ce que c'est une étape importante puis d'être capable je pense de voir au-delà des difficultés ce qui est pas toujours facile donc ce qu'on veut faire avec cette boîte là dans le fond c'est vous dire que vous êtes capables d'accompagner vos enfants beaucoup mieux que ce que vous croyez peut-être et puis que si on travaille ensemble dans le fond tout est possible donc à travers ces mots là ce qu'on veut vous donner c'est vraiment un message d'espoir c'est un message d'estime c'est un message d'acceptation de soi et c'est un message qui vous dit que oui vous faites la bonne affaire ici et maintenant même si c'est pas facile même si pour l'enfant lui-même c'est pas facile on est capable ensemble de reconnaître que on est sur le bon chemin puis que les choses vont aller mieux seront peut-être plus évidentes dans quelques semaines, dans quelques jours, dans quelques minutes donc ces mots là ce qu'ils sont seulement pour les enfants qui ont des difficultés de prononcer pas du tout en fait les mots peuvent s'appliquer à n'importe quel enfant autant un enfant qui commence à lire par lui-même qu'un enfant qui ne sait pas lire dans le fond donc le parent pourrait le lire le mot puis de s'y attarder au signe dans le fond qu'on peut retrouver à l'extérieur de ce mot là d'essayer de faire une compréhension peut-être plus profonde la boîte s'adresse également aux parents et à tous les professionnels qui peuvent entourer l'enfant c'est un beau cadeau à donner c'est un beau cadeau à s'offrir également puis ça nous aide des fois à se focusser sur le moment présent ce qu'on peut vivre dans une journée puis c'est toujours agréable j'allais vous de faire piger l'enfant à la fin d'une séance ou en rentrant dans un bureau d'orthopédagogue parfois ce mot là le hasard peut-être donne une simulation particulière au moment qu'on revient qu'on vienne de vivre et puis je pense que c'est important de garder à l'esprit qu'il y a toujours une petite lumière allumée pour nous quelque part une bonne étoile qui veille sur nous donc je n'aurai pas plus de détails les autres détails sont un peu à venir la boîte sera en pré-vente au coût de 17$ elle comprend 52 petites citations créées spécifiquement pour les enfants, les intervenants et les parents qui les soutiennent c'est des mots qui ont été choisis en totalité par notre équipe des mots qu'on utilise au quotidien en intervention pour soutenir, donner de l'estime aux enfants pour leur prouver qu'on croit en eux donc c'est tous des mots positifs puis je sais que la rentrée scolaire arrive la rentrée à la maternelle arrive pour plusieurs on a souvent des inquiétudes donc ça peut être un moment d'instaurer une nouvelle recoutine qui peut être peut être avec la piège du mot va nous aider à aller pas je dirais pas plus loin mais je dirais à voir les choses différemment donc je l'ai dit la petite boîte on va pouvoir suivre le lien en haut pour avoir éventuellement plus de détails elle sera en pré-monte au coût de 17$, 52 citations elle est en collaboration avec Le Pouvoir de là-dessus je vous laisse j'ai abusé beaucoup trop de votre temps je vous mets d'autres publications sur le sujet cette semaine pour ceux qui auraient manqué cette vidéo Bye bye! Sous-titrage ST' 501